Musique Aujourd'hui nous sommes en compagnie de M. Benoît Grosdidier dans la commune de Gorze. Je vais vous demander de nous présenter votre association s'il vous plaît. Bonjour, je suis Benoît Grosdidier de Maton, président de l'association pour l'animation de la maison de l'histoire de la terre de Gorze. La terre de Gorze, nous sommes ici dans le musée de Gorze où il y a deux thèmes principaux. L'abbaye de Gorze qui correspond à la terre de Gorze, qui régnait sur la terre de Gorze. Et l'acduque romain dont vous avez une maquette qui se trouve derrière vous. Voici les deux grands thèmes de l'association. L'histoire de l'acduque romain qui ramenait de l'eau de Gorze à Metz. A peu près 10% de l'eau de la ville de Merce vient de la ville de Gorze. Et pour les Romains c'était bien plus. Et l'autre grand thème de l'association c'est l'abbaye qui a régné pendant à peu près 800 ans de l'an 700 à la fin de l'an 1500. Nous sommes en compagnie de Marcel Gourleau qui va nous parler un petit peu de l'historique justement de la commune. L'abbaye, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette abbaye ? Parce qu'elle a eu une grande influence dans la région. Oui, non seulement dans la région mais elle a essaimé à l'époque jusqu'en Allemagne, en Belgique et on peut dire aussi en Champagne. Alors la date qu'on peut retenir c'est 749. 749 alors c'est une création d'un abbaye de Gorze, du 37e abbaye de Gorze. A l'époque évidemment ça a été une des premières abbayes disons. Alors comme je vous le disais elle a essaimé en Allemagne jusque Lorsch. D'ailleurs on a toujours des relations avec Lorsch en Allemagne. Jean Blou en Belgique et puis alors également en Champagne. Donc elle avait une très grande influence. Quand on parle d'influence ça voulait dire quoi finalement ? Parce qu'on voit sur les cartes que vraiment ça va partout. Mais ça veut dire quoi concrètement une influence ? C'est-à-dire que c'était une implantation du catholicisme. Voilà au départ. Alors évidemment, pourquoi la Chos y Gorze ? C'était le site déjà. C'était en forêt, c'était pas loin de Metz. Il y avait les sources. Enfin il y avait tout disons pour fonder une abbaye. Mais le village n'existait pas. Le village en 749, il n'y avait pas le village de Gorze. Le village ne s'est construit qu'autour de l'abbaye. Postérieurement. Alors après, on le dit avec M. Gredidier nous a expliqué, il n'y a plus que des vestiges. Pour quelles raisons du coup ? Eh bien les vestiges ce n'est pas difficile. Parce que en... Alors donc 749 c'est la première date si vous voulez, c'est la création et la fin de l'abbaye, on peut dire sa mort disons, c'est 1572. Alors 1572 c'est le XVIe siècle. Et au XVIe siècle, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une influence dans la région qui s'est manifestée, c'est celle des protestants. Et pour lutter contre les protestants, il fallait bien sûr créer quelque chose. On a créé donc une université pour former des gens, c'était fait, c'est l'université de Pont-à-Mousson. D'accord. Bien sûr, l'héritière maintenant, c'est Nancy, à l'époque c'était Pont-à-Mousson. Donc en 1572, vous avez le pape, c'est le pape Grédoir XIII qui a fulminé une bulle, c'est le terme qu'on utilise, a fulminé une bulle qui concrétisait, si vous voulez, la création. D'une part, donc, de cette université, et puis d'autre part, la sécularisation de l'abbaye de Gorze. Disons que c'est Gorze qui a été la victime. De toute façon, tout le XVIe siècle, Gorze a été un peu la proie des ducs de Lorraine. C'est les ducs de Lorraine, finalement, qui sont à l'origine de la disparition de la terre de Gorze, et en particulier, les héritiers de René II, duc de Lorraine. Et on peut dire qu'à cette époque, on a eu, soit à Metz, soit à Gorze, ou des abbés ou des évêques qui étaient issus de la famille de Lorraine. Et ils n'ont eu de cesse, évidemment, que Gorze disparaisse. Alors, il y a eu une occasion qui s'est présentée, bien sûr, c'est 1552, au moment du siège de Metz par Charles Quint. À ce moment-là, les troupes français se sont passées par Gorze. Alors, Gorze a eu l'inconvénient, si vous voulez, ou plutôt le désavantage de vouloir se défendre contre les Français. Et malheureusement, la garnison, la petite garnison qui avait là, s'est fait massacrer. Et puis, le visage a été incendié, les gens... Enfin, bref, ça a été... L'abbaye a été démantelée. Ça a été la disparition de l'abbaye, déjà dans ses murs. Alors, évidemment, le personnel de l'abbaye a subsisté, c'est-à-dire le personnel, c'est un des grands mots, enfin, disons, les moines, sont restés là. Et comme ça, donc, jusqu'en 1572. Et en 1572, alors là, ça a été la consécration. Bon, là, l'abbaye a disparu. Mais les moines sont restés là, quand même, puisqu'il y avait quand même la terre de Gorze. Ça représentait à l'époque encore environ une trentaine de villages. Donc, c'était relativement important pour la région. relativement important. Et là, on a conservé, donc, un abbé, mais qui était un abbé commandataire, auquel on a adjoint un chapitre de Chanoine. Alors, ce chapitre de Chanoine, c'était les anciens moines. Ils étaient dix. Alors, comme il n'y avait plus d'abbaye, ils ont siégé dans l'église paroissiale, qui est toujours la collégiale actuelle. Et donc, Gorze n'existe pratiquement plus. Et les ducs de Lorraine, évidemment, vont s'approprier Gorze complètement. Alors, jusqu'en, quand même, pas jusqu'au bout, parce que la France va intervenir. La France est intéressée depuis qu'elle a conquis les trois évêchés. Elle voulait aller au-delà, vers l'Alsace. Donc, c'était une occasion favorable. Et en 1661, il y a eu le traité de Vincennes. Au traité de Vincennes, Gorze a été rattaché à la terre de France. Alors, ça représentait quand même une vingtaine de villages. Mais ce qui était surtout intéressant, c'est que vous aviez un couloir de six kilomètres de large entre Metz, disons, et Falsbourg, en gros. Enfin, la porte de l'Alsace. Donc, ça faisait une porte, justement, pour vous l'expliquer. Voilà, justement, c'était la porte ouverte pour la France de conquérir l'Alsace. Alors, c'était une opération, disons, très intéressante. Alors, l'abbaye de Gorze, bien sûr, on n'en parle plus. Elle existera quand même jusqu'à la Révolution française. Et puis, la Révolution, évidemment, avec l'abellation des privilèges et tout, Gorze va disparaître. Alors, actuellement, ce qu'il en reste... C'est ce que j'allais vous demander. On en trouve quand même quelques pièces dans le musée, finalement. Oui. Enfin, au musée, non, pas grand-chose. Au musée, ici, peut-être une statue qu'on a retrouvée dans le périmètre de l'ancienne abbaye. Mais il y a d'anciens murs encore qui existent dans une propriété privée auxquelles on n'a pas accès, d'ailleurs. Mais autrement, il ne reste rien, disons, de l'abbaye. Il y a complètement d'ici la rue. Parce que les villageois, bien entendu, ont utilisé les ruines, les pierres pour construire pour leur maison. Alors, il n'est pas rare qu'en construisant des maisons ou en faisant des réparations, on trouve une pierre plus ou moins arboriée qui rappelle un peu le souvenir de l'abbaye. Bon, enfin, c'est tout. Ça n'est plus guère qu'un souvenir. D'accord. Mais c'est quand même un peu dommage. On va en profiter encore un petit peu. Dans le musée, il y a aussi l'époque gallo-romaine. Vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît ? Oui, alors, cette époque gallo-romaine, le souvenir tangible que l'on en a, bien sûr, ce sont les... c'est l'aqueduc romain qui amenait les eaux de Gorze à Metz au 2e siècle. Enfin, disons l'origine et le 2e siècle. Alors, pourquoi ? Pourquoi Gorze a été choisie ? Ben, la même chose que pour l'abbaye, c'est-à-dire qu'il y a le site déjà, puis il y a les sources. Les sources sont très abondantes. C'est pas loin de la ville. C'est à une vingtaine de kilomètres avant l'oiseau de la ville de Metz. Metz manquait d'eau potable. C'était une grande ville à l'époque. Metz... Donc, il fallait trouver et il fallait trouver de l'eau. Donc, on est venu, on a voulu capter les sources de Gorze. On y a réussi, d'ailleurs. Et ce qu'il en reste, c'est ces ruines de l'aqueduc. Alors, vous avez là... La partie souterraine entre Gorze et la Moselle n'existe plus, bien entendu. Enfin, elle n'existe plus. Si, elle existe, mais enfin, elle est effondrée. Les souterrains existent toujours. On connaît certains endroits, où les souterrains existent toujours. Et puis, alors, sous la ville de Gorze, bien entendu, on a toute la traversée du village qui est où se trouve la partie souterraine de cet aqueduc. Alors, cet aqueduc, bon, il faisait une vingtaine de kilomètres, jusqu'à Metz. Il traversait la Moselle à Ars-sur-Moselle et à Jouy-aux-Arches. Et après, on continuait par l'endroit où se trouvait finalement l'ancien terrain d'aviation à Frescati, par là. Donc, on traversait là et on arrivait à Metz, on traversait Mersin. Et pour arriver, bien entendu, à la ville où on distribuait l'eau, alors il y avait, bien sûr, trois possibilités. il y avait déjà les fontaines, il y avait les fontaines et puis il y avait bien entendu toute la colline avec les lacs du Sandot et puis les particuliers aussi, moyennant finance, qui pouvaient se raccorder au réseau. Alors ça, au deuxième siècle. Voilà. Juste, M. Grondidier, vous l'expliquiez, il y a tout un tas de photos, j'allais dire, qui expliquent un peu le parcours, c'est ça ? Il y a des photos aériennes. Voilà. Comme ça, ça met visuellement bien en tête à quoi ça ressemblait du coup. Il était souterrain jusqu'à Ars-sur-Moselle et à Ars, il débouchait sur la vallée et là, il était aérien. C'est la représentation qu'on en a encore actuellement puisque des travaux se poursuivent pour restaurer cette... Enfin, restaurer les ruines de cet agduc. Et on retrouve encore des pièces, comment M. Grondidier l'expliquait des fois, des conduites ou des choses comme ça ? Oui, bien sûr, oui. Mais sous la ville de Batsuborze, on a trouvé des conduites. D'ailleurs, je crois qu'il y en a des morceaux ici. du côté, il y a quelques morceaux de... Enfin, pas grand-chose. Il faut bien reconnaître que l'acduc à Gorze, il n'est pas spectaculaire. Il est spectaculaire dans la partie aérienne. Mais encore une fois, si on prend le temps de se promener dans la région, ça prend tout son sens finalement parce qu'on peut commencer par Gorze et s'amuser à suivre le chemin de l'acduc. Oui, absolument. Si on veut se rendre dans la région de Gorze et visiter le musée de Gorze, comment ça se passe, M. Grondidier ? Alors, le musée est ouvert normalement du 1er avril à peu près au 31 octobre de 14h à 17h tous les jours de la semaine sauf le lundi. Donc, dépêchez-vous de vous rendre au musée puisqu'on va arriver à la fin de notre saison touristique qui finit le 31 octobre. Il y a toujours des curiosités à découvrir dans la région finalement. C'est une curiosité intéressante. Oui, le Gorze est riche autant à l'extérieur. Une église qui est formidable qui fait aussi partie de l'histoire du village et qui est associée le palais abbatial. Aussi la statue de la Sainte Vierge si je ne me trompe pas qui domine la ville. Qui domine la ville et qui nous protège.